Merci d'être très nombreux branchés sur Canal Congo Télévisions pour vous informer. Ouverture ce mercredi 24 juillet 2024 devant la cour militaire de Kinshasa, siégeant à la prison militaire de Ndolo, dès la première audition du procès public contre Corneille Nanga et ses complices au total 25 prévenus sont concernés, mais seuls 5 accusés sont physiquement présents. Après identification des prévenus, l'audience a été renvoyée à ce jeudi 25 juillet 2024. Maxime Macabou nous en parle dans ce reportage. Au total, 25 personnes sont concernées dans ces procès publics. Ministère public contre Corneille Nanga et complices, mais celles 5 accusés sont physiquement présents. Tout au long de l'instruction, la cour militaire s'est déclarée régulièrement saisie à l'égard de tous les 25 prévenus, conformément à l'article 324 alinéa 4 du Code juridique militaire qui voudrait que, quels que soient les destinateurs d'un acte, s'il n'a pas des domiciles connus, ou s'il a été recherché sans succès, ou s'il réside à l'étranger, les citations, assignations et notifications sont faites au parquet, militaires près la juridiction militaire saisie. Parmi les prévenus, les uns sont en fuite et d'autres présents. La cour militaire a retenu les défauts à l'égard de 20 prévenus absents. ...entretenus des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère et avec ses agents, notamment le dirigeant du M23, afin de déclencher ou d'entreprendre les hostilités contre la République démocratique du commun. Reproduit et puni par l'article 180 alinéa 4 de l'inéa. Ces défauts ont été retenus sur réquisitoire de l'auditeur supérieur. C'est fondé sur l'article 326 du Code juridique militaire, qui prévoit que lorsque le prévenait, renvoyé ou traduit devant les juridictions militaires, pour une infraction n'a pu être saisi ou lorsque, après avoir été saisi, s'était vadé ou lorsque, régulièrement cité, ne se présente pas, le jugement est en ce qui le concerne rendu par défaut. Quelle est ma classe bonne ? Grâce à la science-bio-médicale. C'est pas un problème. Je suis en science-bio-médicale. Est-ce qu'il y a ? Parrain, père de 7 enfants. Adresse-le-sénau, Beno-Fandawa. Adresse-le-sénau, Beno-Fandawa. Oui, Adresse-le-sénau, Beno-Fandawa. Ah, Beno-Méloa, 1950. Beno-Kan-Chassa. Kouba-Shibando-Erik, Alembi. Il faut souligner que la Cour militaire a refusé la comparution par représentation par l'auditeur conformément à l'article 24 qui interdit qu'aucun défenseur ne se présente pour le prévenu défaillant. La Cérémonie des signatures du contrat de mandat entre le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, représentant l'État actionnaire et l'ensemble des mandataires publics dans les entreprises du Portefeuille. L'objectif est d'améliorer la gouvernance à la tête des entreprises et la gestion orthodoxe du patrimoine de ces sociétés pour des résultats performants. Reportage Gisèle Etouk. L'objectif de cette signature de contrat de mandat entre le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, représentant l'État actionnaire et l'ensemble des mandataires publics dans les entreprises du Portefeuille et d'améliorer la gouvernance à la tête des entreprises et la gestion orthodoxe du patrimoine de ces sociétés pour des résultats performants, ce, conformément à l'article 17 de la loi numéro 08-010 du 17 juillet 2008, fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du Portefeuille de l'État. Composé de 23 articles et documents signés, fixent la durée du mandat et déterminent les droits et obligations de chaque partie du contrat. À titre illustratif, le mandateur devra rendre compte de l'exécution de son mandat dans les formes et délais prévus par les statuts et à chaque fois que le mandat le requiert. Il a également l'obligation de faire preuve d'une gestion transparente, orthodoxe et axée sur les résultats. Quant au mandat, il doit s'assurer que le mandateur public bénéficie après de la société dans laquelle il exerce son mandat d'une rémunération juste et digne ainsi que tous les avantages liés au mandat. À défaut, il doit y pourvoir. Le contrat est conclu pour une durée de 6 ans et peut être renouvelé en cas de nouvelle nomination dans les fonctions du mandateur public. Dans son mot des circonstances, la première ministre, Judith Souminois, saluait la ténue de ses assises qui, selon elle, matérialise la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix Antoine Chiché-Chulombo, à replacer les entreprises du portefeuille de l'État au cœur du développement économique et social du pays. Il a par ailleurs souligné la portée de cet acte pour le programme d'action du gouvernement. Je voudrais constater avec vous que ce jour augure une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre du programme de gouvernement qui matérialise la vision stratégique pour le développement économique, social et politique de la République démocratique du Congo, volonté de son Excellence Félix Antoine Chiché-Chulombo, président de la République, chef de l'État, qui sous-tend un rôle actif des entreprises du portefeuille en vue de la relance et de la diversification de l'économie. Dans cette perspective, il me paraît évident que les objectifs déclinés dans le plan d'action 24-28 du gouvernement, notamment pour construire une économie plus diversifiée et plus compétitive, dans l'objectif de créer des emplois tout en renforçant l'efficacité de services publics, doivent inspirer... Pour sa part, le ministre du portefeuille a interpellé les mandateurs publics sur la bonne gouvernance pour atteindre les résultats attendus. Notons que cette cérémonie a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement, parmi ceux-ci les vice-premiers ministres de l'économie nationale, de l'intérieur, celui des transports, mais également les ministres du budget, de la recherche scientifique, ainsi que celui de la formation professionnelle. Le premier ministre Judith Toulouk a prononcé le discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'occasion de la clôture des travaux du séminaire gouvernemental. Mardi, au Palais du Peuple, les activités de ce séminaire gouvernemental se sont déroulées pendant deux jours. Encore une fois de plus, Chisa Le Tocco signe ce reportage. À l'issue de cette grande messe gouvernementale, 13 recommandations ont été formulées et des lettres d'émission remises à chacun des membres du gouvernement. Dans son allocution lue par la première ministre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a appelé les membres du gouvernement souminois à être pragmatiques dans la recherche des résultats. Je vous invite dès lors à emporter avec vous les enseignements que vous avez tirés de ces échanges et à les appliquer dans vos responsabilités quotidiennes. Le pacte d'engagement citoyen que nous selon aujourd'hui est celui de mettre en œuvre des politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais, sans exception. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est le mandat que le peuple nous a donné. Le chef de l'État a également insisté sous l'unité des membres du gouvernement pour bâtir un avenir meilleur pour le pays. Ensemble, je nous invite à marquer positivement l'histoire de notre pays en accélérant sa transformation et son émergence, en garantissant le mieux-être de nos compatriotes. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Je compte sur chacun de vous pour faire preuve de détermination, de dévouement et de discipline dans la réalisation de nos objectifs communs. Ce séminaire avait pour principal objectif de promouvoir une nouvelle approche de gestion basée sur la performance et à diffuser les bonnes pratiques de la gouvernance publique en misant sur la cohésion et la solidarité gouvernementale pour susciter l'engagement, la responsabilité et la redevabilité des membres du gouvernement dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Au cours de ces assises, les principales thématiques abordées ont tourné sur la gouvernance, l'économie, la diplomatie et la sécurité. Et puis lors du briefing presque animé mardi soir par le ministre de la Communication et Média et porté-parole du gouvernement et son collègue de la justice, plusieurs questions d'actualité brûlantes de l'heure ont été évoquées, notamment la révocation du coordonnateur Jean Bosco-Bahala, le dialogue que la RDC n'envisage pas avec les terroristes aussi, le fonds spécial de réparation et indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC pour ne citer que cela. Le point avec Maxime Macab. Interrogé lors du briefing hebdomadaire au sujet de la révocation du coordonnateur du PDD RCS, le porte-parole du gouvernement d'indiquer, culpé s'est trouvé, que l'abbé Jean Bosco-Bahala a abusé de la confiance du vice-premier ministre de la Défense. Il y a encore une partie de l'histoire qui doit être clarifiée. Et donc ici, il y a évidemment une enquête qui a commencé pour en connaître les détails, mais visiblement, il semble que si s'avère que l'abbé Baal a eu une quelconque forme de discussion, avec ses théoristes on ne le saurait, parce que lui-même, il doit venir s'expliquer sur ce qu'il en est exactement, pourquoi on les lui a attribués. Donc il peut s'y trouver qu'il a abusé de la confiance du vice-premier ministre de la Défense, parce que les sujets que lui-même explique le cadre de sa mission étaient pour aller voir des LRA ou des enfants congolaient en relais. Et donc il y a encore une partie de l'histoire qui doit être bien clarifiée. Patrick Mouyaya de marteler qu'il est hors des questions d'envisager une quelconque forme de dialogue avec les terroristes. Je pense que vous, vous avez perçu, comme nous, l'agitation qui s'observe dans les groupes des terroristes. Une agitation et un empressement à pensée et pouvoir qui peuvent avoir l'occasion de se retrouver avec le gouvernement autour d'une table pour discuter de quoi que ce soit. Nous l'avons dit, R&D, s'il est hors des questions d'envisager une quelconque forme de dialogue ou des négociations avec les terroristes que j'en abstiens de citer. Au sujet d'impossibles détournements dits fonds spéciaux de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, le ministre d'Etat de la Justice, Constant Moutamba, d'indiquer que le ministre Ougandé des Finances est dans une stratégie de distraction et d'intoxication. Nous avons décidé de gêner tout mouvement débiteur, de l'entreprise de fonction. Cet argent n'a, jusqu'ici, n'a pas été détourné tel que les gens le disent. C'est une désinformation que je dénonce. Et malheureusement, de la part, selon ce que j'avais lu, entre guillemets, du ministre des Finances ougandais. Autre chose, la Cour constitutionnelle déclare conforme à la Constitution, le règlement intérieur du Sénat. Ce règlement ouvre ainsi la voie à la tenue dans quelques jours de l'élection du bureau définitif, une fois que le bureau provisoire sera notifié par la Cour. La Cour constitutionnelle, c'est en matière de contrôle de conformité à la Constitution, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétente, déclare la requête recevable, déclare conforme à la Constitution, le règlement intérieur du Sénat, adopté le 10 juillet 2024, mis à part les réserves formulées aux articles 119. Un pas dans la bonne direction, le règlement intérieur du Sénat était déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. C'était à l'issue de son audience publique tenue le mardi 23 juillet 2024 à Kinshasa. Cet arrêt de la Cour constitutionnelle très attendu intervient après que le règlement intérieur du Sénat soit adopté par la Chambre des Sages le 10 juillet. Déclaré conforme à la Constitution par la Haute Cour, le règlement intérieur ouvre ainsi la voie à la tenue dans quelques jours de l'élection du bureau définitif, une fois que le bureau provisoire sera notifié par la Cour. À en croire le rapporteur du bureau provisoire du Sénat, l'organisation de l'élection du bureau définitif ne dépendait que de la notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle en rapport avec la conformité à la Constitution du règlement intérieur. À partir de ce moment-là, nous aurons sept jours pour organiser l'élection du bureau définitif, avait signifié à la presse l'honorable Ivan Kazadi, qui a même précisé que trois décisions sont attendues à la suite de cet arrêt que vient de rendre la Cour constitutionnelle. La première décision sera prise incessamment. Il s'agit notamment de la décision qui met en place une commission chargée de l'organisation de l'élection du bureau définitif. La deuxième décision poursuit-il, fixera le calendrier de l'élection du bureau définitif et enfin, la troisième mettra en place une commission chargée de valider les candidatures à l'élection du bureau définitif. Avec cet arrêt de la Cour constitutionnelle, la bataille électorale va être déclenchée. Il revient en différents États-majors des partis et des rééquipements politiques du pouvoir comme de l'opposition d'aligner des candidats à différents postes au sein du bureau définitif. La Fédération congolaise des personnes vivant avec handicap a tenu une réunion au Centre national d'apprentissage des personnes handicapées et invalides au Sénat fait situer dans la commune de Kassaroubou. Il était question pour ses PVH à travers cette cérémonie présidée par son chargé de mission Ahmed Itoko de resserrer les liens de fraternité entre elles tout en dénonçant la tendance de certains politiciens qui tentent de les diviser et les manipuler contre le gouvernement. Gisèle Itoko était là pour le compte de ce secteur iralique. Au grand mot, les grands reméditants, la Fédération congolaise des personnes vivant avec handicap a tenu une grande réunion au Centre national d'apprentissage des personnes handicapées et invalides situé dans la commune de Kassaroubou à Kinshasa. Une assemblée présidée par le chargé d'émission Ahmed Itoko. Une activité de grande ampleur où il a été question pour ses PVH de resserrer les liens de fraternité entre elles tout en dénonçant la tendance de certains politiciens qui tentent de les diviser et les manipuler contre le gouvernement. Il s'agit également de partager autour de l'intégrité de leur ministère qui est en proie aux appétits gloutants de certains vivaces politiques qui profitent de la fragilité et de la vulnérabilité des personnes handicapées pour les exploiter en vue d'atteindre leur mesquin intérêt en politique. C'était alors un rappel à l'autre dans le seul but de rétablir une cohésion perdue. L'essentiel, tout à l'heure, je vais remercier le chef de l'État. C'est lui qui a voulu que nous ayons, nous sommes ceux que nous sommes aujourd'hui. Là, c'est le 1. Nous avons des lois, nous avons des lois organiques et aujourd'hui, nous avons des décrets qui viennent de valoriser la personne qui veut avec l'État. Le 2, la réunion des juifs, c'est pour nous, autour de nos divisions. On a marre des décrets de personnes handicapées. Nous voulons l'unité pour accompagner la vision du chef de l'État. C'est lui qui a la confiance de toutes les personnes qui veulent avec l'État. Les personnes handicapées, nous devons être réunies. Le chef de l'État a confiance en nous. Il veut nous valoriser. Et nous, nous devons profiter de l'occasion. La Fédération congolaise des personnes avec handicap espère que ces membres recevront des matricules pour accéder à des emplois publics et privés. Cela s'inscrit dans leur objectif plus large d'inclusion sociale et professionnelle des personnes handicapées en permettant à ces derniers d'occuper des postes de responsabilité en fonction de leurs compétences sans discrimination. Les attentes sont énormes. Toutes tournent de renavent sur le ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Léaou. Les personnes handicapées espèrent aussi et surtout un coup de pouce du chef de l'État afin de trouver solution à leur désrata. Sachez que les propriétaires des véhicules abandonnés et des épaves ont 7 jours pour retirer leurs véhicules sur les différentes artères de la ville. La décision émane du commissaire provincial de la police. Dans un communiqué rendu public le mardi, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimbal indiquait que, dépassé ce délai, toutes les dispositions seront prises afin que ces véhicules soient saisis et voués à la casse, une mesure qui rentre dans le cadre de l'assainissement de la capitale. Les agents du secteur diplomatique menacent d'organiser un CETI n'a duré indéterminé à partir de ce jeudi 25 juillet 2024. Devant le ministère du Budget, ils réclament l'application totale de la grille barémique, y compris les meilleures conditions de travail. Nous allons appliquer la décision de l'agent de l'Assemblée Générale du 10 avril 2024 et celle du 5 juillet 2024. La décision de l'agent était de sortir en grève, d'aller en grève sèche contre l'autorité politique, le ministre du Budget, pour la non-application totale de nos grilles barémiques qui sont en souffrance. Alors, en tant que leader, nous avons décidé de commencer par un CETI à durée indéterminée devant son cabinet, dès ce jeudi 25, afin d'obtenir gain de cause. Vous réclamez combien de... Nous réclamons 66 milliards de francs congolais, qui du reste ne représentent rien pour la République. C'est même pas... en dollars, c'est même pas 20 millions. C'est même pas 20 millions en hauteur actuel. Donc c'est à peine 19 millions de dollars. Les gens sont en train de détourner de l'agent, on entend dans le média, dans les réseaux sociaux, le détournement des milliards. Mais pour les agents, donner 20 millions, qu'est-ce que ça vaut ? Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Et je profite de l'occasion pour lancer aussi un message fort au ministre des Finances, qu'il libère les émoluments des diplomates en poste, qu'il libère les loyers des diplomates en poste. Les diplomates en poste sont en train de souffrir parce qu'il a suspendu le paiement de leurs salaires, de leurs émoluments et de leurs loyers. Ils sont dans la rue. Ça discrédite la République. Ça donne un discrédit à la République. Et ça fait la honte que les ministres des Finances libèrent les salaires et les loyers des diplomates en poste. Le groupe armé de la FRPI se dit prêt à défendre la province de Létourie avec les FRDC contre toute attaque étrangère. Son porte-parole a dit à la presse ce mercredi 24 juillet le colonel Mahé Nomounoubi Alberto, qui exprime sa détermination à soutenir le gouvernement congolais dans toutes ses démarches pour l'établissement de la paix à l'est de la RDC, exhorte d'autres groupes armés locaux du territoire de Djougou de suivre l'exemple de ceux du territoire d'Irumou en respectant leur cahier de charge avec le gouvernement. Suivez-le au micro de notre correspondant, Joël Kamad. Force de Résistance Patriotique à Nitori, FRPI, déterminée pour soutenir la République démocratique du Congo à tous les niveaux, imprince à frapper tous les agresseurs qui tenteront de fouiller le sort d'Hélitori, qui fassent leurs manœuvres, leurs théâtres à Nitori. Les jours où ils vont essayer, on n'a pas un affaire qui n'est pas corné. Je dirais à ce groupe armé d'emboîter les pas de leur aîné FRPI, comme FPIC a déjà emboîté aussi les pas de FRPI. C'est normal que Zahir et Kodeko emboîtent aussi les pas de FRPI. Je dirais aux Congolais en général et aux Itouris en particulier d'être calmes. Nous sommes là, nous sommes là aux côtés de FRDC. On va les appuyer. L'armée c'est l'ordre. Le pays n'est pas co-récupéré et le pays ne sera pas récupéré par les agresseurs. Dans la province d'Hétouris, une forte délégation des députés nationaux y séjourne. Dans le cadre des vacances parlementaires, ces élus du peuple qui sont arrivés ce meurtre dès 24 juillet dans la commune de Hichon, territoire de Béni, ont appelé la population à l'unité et à la résilience pour espérer à la paix et la sécurité dans la région. Suivez. Les députés nationaux sont en vacances parlementaires. Les députés du caucus de Béni ont profité de cette occasion pour communier avec la population de Huit aujourd'hui parce que nous sommes en guerre contre l'ADEF, nous sommes en guerre contre le Rwanda et donc nous sommes venus sensibiliser la population pour qu'elle ne puisse pas faire l'aisance à l'ennemi. L'ennemi l'ADEF, l'ennemi M23 ou le Rwanda, ils ont un seul objectif, c'est de prendre nos terres. Et si nous acceptons qu'ils prennent nos terres, que nos aïeux nous ont légués, nous n'aurons pas quelque chose à léguer à notre progéniture. Donc la population doit résister contre l'ennemi parce que nos terres ne sont pas à vandaliser. Nos terres sont à léguer à notre progéniture. Et donc la population doit collaborer avec notre armée qui est la seule armée que nous avons, le Phare DC, parce qu'il n'y a pas une armée, même si elle est la plus puissante au monde, qui peut gagner la guerre sans la collaboration de la population. Elle doit communiquer avec le Phare DC où est l'ennemi, sur la position de l'ennemi pour que le Phare DC puisse... Fin de ce journal sur Canal Combo Télévisions. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada